Sur l'ensemble de la Méditerranée, entre le nord, la rive nord et la rive sud, on a des difficultés à trouver des complémentarités, des modalités de coopération. Les problèmes de migration, ça sépare le nord et le sud. Les problèmes d'agriculture, c'est par le nord et le sud. Les problèmes énergétiques, c'est par le nord et le sud. Mais par contre, l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique, ça unifie la Méditerranée du nord et la Méditerranée du sud. Autrement dit, les problèmes environnementaux sont des défis communs au nord et au sud de la Méditerranée. Et nous pourrions, autour de l'environnement, construire une vraie solidarité euro-méditerranéenne. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on doit de plus en plus imaginer que l'espace euro-méditerranéen n'est pas le plus performant. L'Afrique subsaharienne est en train de bouger. L'Afrique subsaharienne est en train de croître et de se développer. Voilà pourquoi nous pensons à IPML que le bon espace, c'est Europe, Méditerranée, Afrique. La Méditerranée n'est plus le cul-de-sac de l'Europe. La Méditerranée n'est plus la frontière de l'Europe. Mais la Méditerranée est de plus en plus le pivot, le centre à partir duquel l'Afrique subsaharienne et l'Europe se retrouvent sur des problèmes communs. Sous-titrage Société Radio-Canada